On va distinguer vraiment deux profils différents d'acheteurs, les acheteurs raisonnés et les acheteurs passionnés. L'achat raisonné, c'est celui qui va vendre son bien immobilier au préalable de trouver le prochain. Donc là, on est dans un cadre vraiment très normé. On va trouver des profils qui sauront exactement où ils vont, quelles capacités précises d'achat ils vont avoir pour le futur et donc avoir un projet très structuré pour leur prochaine acquisition. Alors les acheteurs passionnés, c'est ceux qui ont trouvé leur bonheur avant même d'avoir revendu leur premier bien. C'est ceux qui vont avoir le coup de cœur, comme on dit dans l'immobilier, et qui vont s'engager sur le processus d'achat sans même avoir au préalable même fait estimer leur premier bien. Là, dans ce cas de figure-là, on a des systèmes de crédit soit avec des prêts relais. Aujourd'hui, ça revient. On a la capacité réellement à trouver des solutions de financement ou des prêts qui intègrent la totalité de l'opération, des prêts qui s'appellent donc achat-revente. Il n'y a pas de conseils à donner de manière précise puisque ça dépend vraiment de son caractère, de comment on vit. Mais c'est vrai que souvent, le second achat, c'est celui qui devrait être un peu moins réfléchi, celui qui projette vraiment dans un endroit où on va rester plus longtemps. Donc j'aurais tendance à dire qu'on peut se laisser tenter par le coup de cœur pour aller sur un second achat.